Il est 8h44 précisément et c'est l'heure du débat politique. Catherine Lemorton, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Yannick Moreau, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Catherine Lemorton est députée PS de Haute-Garonne, tandis que Yannick Moreau est députée UMP de Vendée. Alors l'article 9 du projet de loi santé est au centre du débat, de votre débat d'ailleurs. Il s'agit d'expérimenter les salles de shoot. Alors c'est une expérimentation qui serait programmée pour 6 ans. Elle a déjà lieu dans 10 pays. On veut la mettre en place donc en France. Ça ne plaît pas du tout à Yannick Moreau et à certains députés UMP. Catherine Lemorton, pouvez-vous nous expliquer le bien fondé de cet article 9 ? En fait, les salles de consommation supervisées à moindre risque, parce que c'est le vrai terme, salles de shoot est une manière de les décrédibiliser. C'est un moyen supplémentaire de donner à des toxicomanes qui sont éloignés du droit commun et que les dispositifs existants n'arrivent pas à atteindre. En fait, c'est ça. Donc, pourquoi une expérimentation ? Parce qu'il faut marcher à petits pas dans ce domaine, qu'il n'y a pas de réussite à 100%. C'est un public très compliqué. Je rappelle aux gens qui nous regardent que ce sont des toxicomanes qui se piquent dans la rue, qui vivent en groupe, en squat, qui ne bénéficient même pas des aides dont ils pourraient bénéficier. Certains ne sont même pas couverts par la CMU, n'ont droit à rien parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils sont en rupture familiale, amicale. Moi, j'ai travaillé dans un réseau hôpital, ville hôpital de toxicomanie pendant 15 ans. Donc, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Et ces salles de consommation s'adressent à ces gens-là. Et en expérimentation, pour l'instant, c'est prévu pour trois salles éventuellement. En quoi cela vous déplaît, Yannick Moreau ? C'est tout sauf une expérimentation. Parce que quand on expérimente sur six ans, ça devient une légalisation. On ne reviendra pas en arrière. Et donc, ça me déplaît parce qu'au moment où les chiffres de l'UNPS disent que la consommation de drogue en France augmente largement, pour ne pas dire explose, le gouvernement a décidé d'adresser un terrible message de banalisation de la drogue. De surcroît, ces salles de shoot, parce que c'est leur nom, c'est leur réalité, ces salles de shoot, elles ne règlent aucun problème. Elles visent la réduction des risques. Mais nous avons déjà un système de santé qui vise à réduire les risques en distribuant des seringues. Nous avons les carudes, nous avons plein de systèmes qui permettent de réduire les risques. En réalité, les salles de shoot ne font qu'accompagner les toxicomanes, malades, dépendants, de la drogue dans leur consommation et ne cherchent pas du tout à les guérir, c'est-à-dire à les entraîner, à les accompagner sur le chemin difficile de l'abstinence et le sevrage, qui est le seul moyen de les sortir de leur dépendance et de l'enfer de la consommation. Tout ceci est faux. Tout ceci est faux. On s'adresse à des injecteurs compulsifs, c'est-à-dire des... Là, on a l'impression de faire l'amalgame de toutes les drogues. Ce n'est pas... Et je rappelle que c'est interdit d'utiliser du cannabis dans notre pays, quand même. Mais ça ne s'adresse pas aux jeunes qui vont fumer le cannabis le samedi soir. Ce n'est pas du tout cette population-là. Comment vous pouvez expliquer ça ? Ensuite, le professionnel de santé qui sera présent dans cette salle tend la main à ce toxicomane, qui, un jour, va lui répondre en lui donnant la main et en disant « comment je vais m'en sortir ? » Ce n'est pas vrai. Le but, c'est quand même de les remettre dans le droit commun. Et peu à peu, je rappelle que c'est une population tellement éloignée du monde, j'allais dire de notre monde, c'est un monde à part, qu'il faut peu à peu les réintégrer. Et à un moment donné, je connais le sujet, à un moment donné, on va pouvoir les remettre dans un parcours de santé, parcours d'accompagnement social. Est-ce que la protection de ces individus qui sont en perdition, on est d'accord, Yannick Moreau, pardon, Mme Le Morte, on n'est pas les seuls à les connaître. Elle l'a expliqué. Bien sûr. Ils sont susceptibles de se rendre encore plus malades, si je puis dire, avec le VIH, avec les hépatites, etc., avec les injections. Est-ce que vous pensez que le bon côté de cette mesure que vous combattez pourrait être d'encadrer un peu, d'une manière plus... avec plus d'hygiène, peut-être, ces injections que vous qualifiez, j'oublie le terme, de compulsives ? Mais vous avez raison. C'est-à-dire que c'est une vision hygiénique de la toxicomanie. Effectivement, il faut accompagner les toxicomanes à se droguer hygiéniquement. Mais ça ne règle aucun problème. Effectivement, il faut aller les chercher, les toxicomanes qui sont sur le bord du chemin. Il faut aller les chercher, mais il faut aller les chercher pour les sauver, pour les guérir. Pas pour les accompagner à se droguer. Et quand Mme Lemorteau dit « ça ne s'adresse pas aux jeunes », comment vous allez expliquer à la jeunesse de notre pays que fumer du cannabis, c'est illégal, mais qu'au coin de la rue, la salle qui est là, donne la possibilité, par la loi, d'encadrer la consommation de drogue ? C'est un terrible message, très incohérent, pour la jeunesse de notre pays. Et donc, il faut avoir des discours clairs. Et quand vous dites « ça permettra aux toxicomanes de ne pas se droguer dans la rue », c'est une plaisanterie. Un toxicoman, il est toxicoman 24h sur 24. Il se shoot plusieurs fois par jour, le jour, la nuit. Or, quand une salle de shoot sera ouverte, ce qui est le cas dans une petite dizaine de pays, seulement dans le monde, quand une salle de shoot sera ouverte, elle sera ouverte aux heures de bureau, et en dehors des horaires d'ouverture, le toxicoman, quand il a besoin de prendre sa dose, il prend sa dose, où qu'il soit, quelles que soient les circonstances. Et donc, la vraie solution, c'est d'aller chercher les toxicomanes, effectivement, les personnes qui sont au bord du chemin, pour leur dire « il y a un espoir, vous pouvez guérir ». Il existe des méthodes qui vous permettent de sortir de l'enfer de la consommation de la drogue. Alors, ces heures d'ouverture de bureau, c'est un argument quand même. Non, mais la salle de consommation est un repère. Je vais faire un parallèle avec quelque chose que je connais bien. Les officines, par exemple, qui font du programme d'échange de seringues. Je prends les bus d'aide, pour ne citer que cette association. Elles ne font pas ça 24 heures sur 24. Il n'empêche qu'il y a un repère pour ces toxicomanes, pour un groupe de toxicomanes. Et là, ça s'adresse, je le répète, à des gens qui sont éloignés de tous ces dispositifs. C'est pour ça que c'est une expérimentation qui paraît intéressante et qui a porté ses fruits dans les autres pays. Même si on entend le contraire dans l'hémicycle, ça a porté ses fruits. D'ailleurs, si ça n'avait pas porté ses fruits, il les aurait fermés. Et quand on dit qu'il les ferme, celles qui ont fermé, les quelques-unes, c'est pour des raisons financières dans la crise qu'on traverse. Qu'est-ce que vous pensez de ces expérimentations qui ont eu lieu à l'étranger ? Je pense que le constat n'est pas celui que décrit Mme Lemorton. Le constat, c'est un constat d'échec. Et quand vous dites que c'est un repère pour les toxicomanes, il faut aussi dire à nos compatriotes, aux Français, que c'est aussi un repère pour les dealers. C'est-à-dire que tout autour des salles de shoot qui sont ouvertes partout dans le monde, vous avez non seulement les consommateurs qu'on laisse accéder, donc qu'on ne contrôle pas, donc on crée en fait des zones de non-droit, mais vous avez surtout une faune de dealers qui crée non pas une salle de shoot, mais un quartier de shoot. Et donc en fait, on crée des zones de non-droit et d'insécurité dans tous les secteurs où les salles de shoot seraient implantées. La loi ne dit pas Paris, Bordeaux, Strasbourg. La loi dit, on légalise les salles de shoot pour une durée de 6 ans, donc on légalise les salles de shoot partout où ce sera nécessaire et partout où on aura une demande. Donc ça veut dire que demain en France, nous aurons des salles de shoot partout. Cette attraction des dealers autour de ces salles de shoot, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a ce risque, mais je rappelle que quand même, d'ailleurs, M. Moreau l'a évoqué lui-même, il y a des XAPA, ce sont des centres d'accompagnement. Donc les toxicomanes, ils vont déjà. Il y en a à Toulouse, par exemple, qui marche très bien. Ça n'a pas attiré tous les dealers autour des XAPA. Les XAPA s'adressent bien à des toxicomanes, on est bien d'accord, M. Moreau, là-dessus. Je veux dire, la vente, elle ne s'est pas faite forcément autour des XAPA, ce n'est pas une salle de shoot. Non, mais ça ne s'est pas fait. Oui, mais enfin, c'est quand même des consommateurs. elle est assurée aujourd'hui par les pouvoirs publics. Pas pour tous les toxicomanes. Le problème, il est là. Mais vous ne les ferez pas venir dans une salle. Allez les chercher au bord de la rue. Allez les chercher. Tant que vous n'aurez pas compris, tant qu'on ne sera pas d'accord, en tout cas, sur le fait qu'une partie de la population toxicomane échappe aujourd'hui aux dispositifs existants, c'est vrai qu'on n'arrivera pas à se comprendre. Il est là, le gros sujet. de considérer qu'il est possible de sortir de l'enfer de la drogue par l'abstinence et le sevrage. Il y a des méthodes thérapeutiques que l'État ne finance pas assez et qui permettent aux toxicomanes de sortir de l'enfer de la toxicomanie et de l'addiction. Et le but d'une politique de santé publique, c'est non seulement de faire plus de prévention qu'on en fait aujourd'hui, mais aussi d'accompagner les toxicomanes dépendants à sortir de leur addiction et de l'enfer de la consommation de la drogue. C'est ça qui devrait être la priorité du gouvernement et c'est là où les millions que l'État veut engager devraient être employés. Contrairement à ce que vous dites, moi je ne suis pas dans la négation de tout ce que vous dites. Effectivement, il y a des solutions de sortie d'abstinence. Il y a des toxicomanes, ça ne se passe pas comme ça. Pour avoir suivi des dizaines et des centaines de toxicomanes pendant 15 ans, comme je le disais dans l'hémicycle, ce sont des politiques de petits pas. C'est quoi la toxicomanie ? C'est la rencontre d'un produit, d'une personne à un moment donné dans sa vie. Et selon la condition de cette personne, ça ne fait pas du tout le même effet. Et on a des... Je me suis occupée de gamins, j'ai accompagné des gamins qui depuis l'âge de 14 ou 16 ans sont en rupture familiale, habitent des fois à 1000 kilomètres de leur famille, la famille ne sachant pas ce qu'ils sont devenus. Ils vivent dans des squats, ces gens-là n'ont pas le réflexe du Xapa ou du Carune, c'est ce que ça veut dire. Donc il faut trouver des lieux de repères, non pas pour aller faciliter la vente, d'ailleurs je rappelle que dans ces salles de consommation il n'y aura pas de vente de produits. On va peut-être le dire pour les téléspectateurs, simplement le consommateur arrive avec sa dose qui doit être une dose personnelle, on vérifiera qu'il n'a pas trop de... Évidemment, il y a la différence entre l'usage personnel et celui qui viendra dealer dans cette salle, c'est évident. Mais on ne fournira pas donc de drogue à ceux qui viendront là. On n'a pas besoin parce qu'il y en aura partout autour des salles de shoot. Ce sera le supermarché tout autour. Donc effectivement, il n'y en a pas besoin d'en fournir à l'intérieur. On est tout à fait d'accord là-dessus. Je crois que le sujet est tellement douloureux, M. Gouraud. Mais c'est le cas, malheureusement, c'est une réalité à Genève, à Barcelone, partout, c'est le cas. Ce n'est pas une caricature, c'est une réalité. Je trouve que ce n'est pas respectueux des gens qui sont dans cette situation. Vous verrez cette situation. Malheureusement, c'est une triste réalité, il faut le dire aux Français. Vous connaissez l'espérance de vie d'un toxicomane injecteur qui s'est injecté à 16 ans de l'héroïne. C'est 30, 35, 40 ans de l'espérance de vie. Avec cette solution-là, qui n'est pas solution à 100%, je le répète, c'est essayer quand même de les tirer du fond du seau où ils sont. En accompagnant les toxicomanes dans leur dépendance et dans leur injection, vous ne sauverez personne. Les salles de shoot ne sauveront personne. C'est ça, c'est faux. Allez voir les expériences étrangères. On va élargir un peu le sujet dans les 5 minutes qui nous restent sur la loi santé. Il y a plusieurs sujets. Il y a le tir payant généralisé. Est-ce que vous êtes toujours vent debout contre cette... Oui, je crois que Mme Touraine a réussi l'exploit de se mettre l'ensemble des professionnels de la santé à dos. Et on voit que la ministre ne prend même plus la peine de répondre aux arguments de l'opposition dans ce débat. C'est une bien triste situation. C'est une situation de blocage. C'est une ministre à bout de souffle. Je regrette terriblement cette situation. Je trouve que c'est une ministre qui est pleine d'énergie mais qui se confronte comme en son temps Mme Bachelot à un système je le redis qui est sclérosé par les corporatismes. Et quand M. Mouraudi a laissé mis toutes les professions de santé à dos je rappelle que certaines défilent pour des choses contradictoires. Des médecins qui ne veulent pas transférer des compétences pendant qu'à côté certaines professions veulent justement ces compétences. On se retrouve quand même dans des mouvements qui sont très contradictoires. Autre sujet le vote a eu lieu cette nuit donc le délai de réflexion pour l'IVG est supprimé donc deux lectures de cette mesure donc maintenant on n'aura plus besoin de deux visites pour procéder à une IVG c'est ça ? Si, si, si on aura toujours la femme qui décide de faire une IVG prend un rendez-vous avec un médecin une sage-femme ou prend un rendez-vous avec un professionnel de santé pour voir un petit peu ce qui se passe un médecin et l'IVG ne va pas se faire dans l'heure qui suit bien sûr donc quand on dit qu'on a supprimé là il y avait un délai de sept jours obligatoire là il ne sera plus obligatoire mais selon le cas il peut encore être ce délai de réflexion c'est selon là où se trouve cette femme cette jeune femme cette moins jeune et donc ce délai de réflexion existe toujours mais il n'est plus obligatoire Moi ce qui me gêne dans cette disposition qui était absolument inutile alors que la loi prévoyait justement une clause de revoyure sept jours après pour laisser le temps pour que la loi protège la réflexion des femmes et protège leur liberté cette mesure n'était pas inutile depuis trois ans vous vous êtes efforcée de détricoter et de déconstruire l'équilibre fondamental de la loi Veil qui était un équilibre entre la protection de la vie à naître et la liberté des femmes c'était un équilibre fragile et difficile et depuis trois ans vous n'avez cessé de toucher à cette loi alors que ça n'était pas nécessaire et cette dernière disposition n'est pas nécessaire moi je l'assimile à une banalisation en réalité de l'avortement qui est un acte dramatique et douloureux pour toutes les femmes comme pour notre société et c'était vraiment l'exemple d'une loi et d'un amendement inutile qui est venu d'ailleurs dans la nuit en discussion dans votre commission madame la présidente et on aurait bien pu se passer de cette loi et on aurait sur des sujets aussi délicats aussi sensibles qui touchent à la fois à l'intime mais en même temps à un modèle de société on aurait pu prendre le temps de débattre et de considérer l'équilibre fondamental de la loi Veil entre la protection de la vie à naître et la liberté des femmes La loi Veil a 40 ans maintenant il y a des évolutions nécessaires quand une femme prend la décision de faire une IVG certaines veulent aller plus vite ces 7 jours on a des témoignages sont 7 jours de souffrance elles ont pris la décision pour elles il faut que ça aille vite et quand vous me parlez de protéger la vie à naître je suis d'accord avec vous mais c'est quand cette vie arrive dans un projet parental à partir du moment où une femme tombe enceinte à une grossesse qu'elle ne veut pas on ne peut pas parler de vie à naître puisque cette femme elle est libre de son corps et elle ne veut pas de cette grossesse donc il faut pour certaines que ça aille vite parce que c'est parce que les conditions de vie de cette femme font qu'il faut que ça aille vite Je suis content que vous disiez ce genre de propos à l'antenne aujourd'hui puisqu'on était incapables hier dans l'hémicycle tard dans la soirée d'avoir ce débat pendant toutes les réformes que vous avez faites sur l'IVG en 3 ans il y en a eu quand même eu 3 pendant toutes ces réformes jamais on n'a pu avoir un débat sur la protection de la vie à naître et sur l'accueil de la vie et pour la première fois vous vous exprimez sur le sujet je suis ravi d'entendre que c'est un sujet La vie à naître n'a de sens que si c'est un projet parental voulu ça serait ce que j'appelle une vie à naître à partir du moment on tombe enceinte moi demain je tomberai enceinte l'âge est passé mais à un moment donné dans ma vie je serais tombée enceinte et je ne voulais pas de cette grossesse pour moi il n'y a pas de vie à naître c'est juste je ne veux pas tomber enceinte à ce moment-là pas pour moi Nous allons terminer ce débat par la fameuse saga Le Pen alors je ne vais pas vous demander votre analyse sur les différents familiaux et politiques du Front National en revanche j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que ce clash profite à quelqu'un à Marine Le Pen est-ce que in fine finalement est-ce que ça va participer à ce qu'on appelle la dédiabolisation du Front National ? Je pense que ça participe à la dédiabolisation du Front National ça permet à Marine Le Pen de se repeindre en plus acceptable on va dire pour autant le fond reste globalement le même quand on va creuser La vie interne du Front National ne m'intéresse pas et à chaque fois que nous en parlons ici nous leur faisons de la publicité ils ne la méritent pas elle n'est pas utile au redressement de notre pays moi ce qui m'importe en tant que député UMP délégué national c'est de reconstruire un nouvel avenir un nouvel espoir une offre politique alternative à la politique de l'actuel gouvernement et pas de commenter les vicissitudes du Front National Je vous remercie en tout cas d'avoir entamé cette journée avec nous je rappelle que Catherine Le Morton est députée PS de Haute-Garonne et Yannick Moreau député UMP de Vendée et Yannick Moreau